comment trouver l'inspiration alors beaucoup de personnes m'ont posé cette question étant donné que chaque jour depuis plus d'un an je partage des vidéos sur youtube avec un contenu différent chaque jour je partage du contenu sur instagram chaque jour je partage du contenu sur facebook et les gens se demandent comment je fais pour trouver cette inspiration alors de base je faisais quelque chose qui est complètement différent de ce que je fais aujourd'hui je vais t'expliquer la différence ce que ça m'a apporté avant la méthode que j'utilisais et la méthode que j'utilise maintenant ce qu'elle m'apporte et pour moi c'est beaucoup plus efficace de fonctionner comment je fonctionne maintenant donc avant j'écrivais des sujets pour chacune des vidéos ça me prenait entre une heure à une heure et demie par vidéo pour faire une vidéo de cinq minutes où je ne faisais aucun coupage ça me prenait du temps maintenant pour faire une vidéo de entre 8 à 12 minutes j'écris zéro sujet j'écris juste une idée sur mon téléphone ou sur un bout de papier j'allume la caméra je m'exprime et je laisse les mots sortir de moi la différence qu'il ya entre les deux c'est le temps que j'ai passé à étudier les informations que j'ai récolté visuellement au niveau de l'audio et au niveau de ce que j'ai fait toutes les conférences auxquelles je suis allé les séminaires les ateliers les retraites les workshops tout ce que j'ai fait toutes ces informations je les ai absorbés cumulé mis en pratique intérieurement je les ai confondus j'en ai créé des nouvelles en justement les mélangeant et tous ces informations stockées me permet d'avoir de l'inspiration parce que l'inspiration beaucoup de personnes pensent que cela vient de nulle part genre ah j'ai une idée oh non cette idée provient bien de quelque part la plupart des idées que tu as quand tu as cette idée tu visualises une image et tu es conscient de cette image sauf qu'il y a eu un transfert entre l'inconscient et le conscient ton inconscient avait déjà chopé cette image quelque part dans tes souvenirs enfin du moins à un moment donné dans cet instant présent tu avais vécu quelque chose lu quelque chose vu quelque chose expérimenté quelque chose ton inconscient en était conscient si on peut dire ça comme ça ton inconscient a capté cette information il a stocké et à un moment donné il y a comme s'il y avait différents points qui se connectent et là dans ce coup j'ai une idée il faut que je fasse ça telle l'inspiration du jour mais cette inspiration provient bien de quelque part et elle provient tout simplement des informations que tu as cultivées absorbées stockées précédemment il y a juste une connexion qui s'est fait un transfert d'informations entre les deux hémisphères après que l'inconscient et transporter au conscient l'information et là boum bouf inspiration donc si tu veux pour simplifier avant personnellement je prenais énormément de temps chaque jour je lisais je ne sais pas combien d'heures alors je ne lis plus autant qu'avant parce que j'ai énormément de choses à concrétiser ça m'arrive de lire toujours mais pas autant qu'avant il y a une époque où pendant plus d'un an je lisais quatre heures par jour easy voire même six heures par jour je sais bon après je voyageais je faisais de la musique dans la rue pour me nourrir et tout enfin j'avais du temps à disposition et j'étais souvent en asie en indonésie et je vivais vraiment je voulais pas un truc avec une vue comme ça genre mes dépenses étaient très faibles du coup je je gagnais très peu d'argent mais vu que je vais dans un pays où la vie était très faible j'avais beaucoup de temps et ce temps j'utilisais à faire des activités j'ai fait plein d'activités dans 28 pays et j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup instruit donc toutes ces informations que j'ai pu cultiver je les ai stockés le fait d'écrire tu perds beaucoup de temps quand tu écris pour créer quelque chose on crée une vidéo pour prendre l'exemple de ce que je fais cependant ces informations se stockent beaucoup plus facilement parce que tu penses tu dépenses beaucoup plus d'efforts pour stocker cette information tu n'as pas juste lu visualiser penser non tu as fait ça et en même temps tu as écrit tu as passé du temps à organiser à faire un mind map et non pas juste une liste et donc du coup ça permet de mieux visualiser la chose mieux y penser mieux la stocker dans ta mémoire et vu que je l'ai fait un bon nombre de fois j'ai fait ça pendant plus d'un an où j'ai écrit des sujets chaque jour plusieurs sujets pour plein de vidéos que je n'ai jamais posté parce que je n'étais pas satisfait de ce que je faisais mais j'ai passé des heures et des heures à pratiquer à m'instruire à écrire à parler pratiquer et maintenant je peux juste allumer la caméra et m'exprimer cette inspiration elle vient parce que j'ai cette habitude de questionner mon environnement de me questionner moi chaque jour de poser certaines questions est simplement de me dire ok comment je pourrais améliorer ceci comment je pourrais aider cette personne là comment je pourrais m'aider moi et tous ces questionnements que je me pose toutes ces questions qui me traversent l'esprit dans mon quotidien m'aide à développer davantage d'inspiration parce que je ne prends pas ce que je sais comme étant acquis et je réalise comme l'a dit socrate plus je sais plus je réalise que je ne sais pas plus je sais plus je réalise que je ne sais pas et quand tu as cet état d'esprit d'être un élève en permanence de ne pas être un pseudo expert ne pas être une personne qui a la connaissance sur tout certes je partage beaucoup il ya des gens qui le prennent comme ça comme si ah mais lui c'est tout j'ai jamais dit que j'avais tout au contraire je dis souvent apprends moi dis moi ce que tu sais que je ne sais pas et c'est pour cela que je recommande aux gens de dire dès lors qu'une personne dit quelque chose qui te semble légèrement bizarre qui sort du contexte dans lequel tu es d'habitude qui remet en question tes croyances au lieu de dire c'est faux ce que tu dis pose la question que sais-tu que je ne sais pas qui te laisse penser de cette manière là je suis constamment dans cette dynamique d'apprendre tu me vois à travers des vidéos mais dans mon quotidien quand je rencontre des gens quand les gens je les trouve intéressants je me tais et je leur pose des questions pour écouter ce qu'ils ont à me raconter et c'est comme cela que je développe de l'information que je développe davantage d'inspiration via toute cette information que je collecte dans mon quotidien et sa haine quand parce que je me trouve souvent dans des pays où il ya des petites communautés où des gens qui sont extrêmement ouverts d'esprit avec une vie alternative par ce fait ils ont même pensé différent de la part de la population et s'ils pensent différemment c'est parce qu'ils sont remis en question du coup les discussions qu'on a sont très profondes donc quasi enfin ici en cet instant how good tous les jours j'ai des discussions extrêmement puissantes profondes qui durent des heures parfois c'est problématique parce que j'ai du boulot à effectuer et je vais manger je me suis dit ok genre tu restes pas plus de deux heures cinq heures plus tard je suis encore là à discuter donc certes ça aine à développer de l'inspiration justement pour pouvoir t'exprimer cependant ça t'aide pas à faire des choses concrètes parfois faut dire non là c'est le moment pour travailler là c'est le moment pour être social on peut pas trop mélanger les deux sauf si tu travailles dans le social astuce du jour tout simplement si tu veux être inspiré passer le moins de temps possible pour justement trouver cette inspiration parce que tu ne vas pas la trouver mais arrêter de la chercher si tu veux justement passer le moins de temps possible à trouver du contenu à pouvoir t'exprimer il faut que tu passes énormément de temps au préalable à cultiver de l'information j'ai passé des centaines et des centaines et des centaines et des centaines d'heures à lire j'ai passé des centaines d'heures dans des ateliers j'ai fait en sorte de faire en sorte que mon meilleur enfin que en fait comment je pourrais dire ça simplement que mon meilleur investissement c'est ce que je mets là dedans ainsi que ce que je mets là je compte jamais la nourriture le prix de la nourriture c'est quelque chose que je veux pas faire dans ma vie ma santé a énormément d'importance ma santé physique du coup je regarde pas le prix de la nourriture que j'achète ma santé mentale a énormément d'importance je regarde pas le prix des choses qui je sais vous mettre bénéfique alors je vais pas acheter un livre de n'importe qui mais certains auteurs que je trouve extraordinaire et donc quand j'achète un livre d'eux je regarde pas le prix ce que je sais que le livre est extraordinaire les quelques formations que j'ai pu acheter ou les ateliers que j'ai pu dans lesquels j'ai pu aller quand c'est des gens que je respecte je regarde pas le prix de leur atelier j'y vais parce que je sais que cela va m'être bénéfique parce que je sais que cette personne va m'apporter quelque chose et c'est comme cela que maintenant j'ai énormément d'inspiration et que je peux parler sans m'arrêter pendant des heures voilà comment trouver de l'inspiration tu ne la trouves pas tu ne la cherches pas tu cultives de l'information et tu laisses l'inspiration venir d'elle-même et elle viendra d'elle-même quand tu es toi même quand tu es en accord avec ce que tu dis quand tu es en accord avec ce que tu fais pourquoi crois-tu que autant de personnes sur youtube partagent des vidéos juste une à deux fois par semaine parce qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent elles recherchent des textes et elles lisent leurs textes c'est pour ça qu'elles font des coupages en permanence sur youtube ce que j'ai développé c'est une version authentique c'est moi c'est qui je suis je parle je m'exprime je bug je bug je me gratte le nez je me gratte le nez merde merde c'est laisser les choses telles qu'elles sont être soi même quand tu es en accord avec qui tu es que tu parles de choses qui t'intéresse parce que beaucoup de personnes veulent uniquement se faire de l'argent et elle parle de sujet parce qu'elle pense se faire de l'argent en parlant de ces sujets là mais c'est pas quelque chose qui les intéresse pleinement parler de la force mentale parler de la méditation parler du yoga faire en sorte de changer la perception de ce qui est c'est ce qui m'intéresse parce que dans mon quotidien c'est ce dont je parle tous les jours quand je rencontre des personnes la discussion va forcément tourner sur le changement de la perception d'une situation où on parle de méditation on va parler d'alimentation ce sont des choses qui m'intéressent du coup j'ai développé une pratique qui est de rechercher de l'information par rapport à ces domaines d'activité donc forcément quand je m'en sers mais je laisse les choses les informations que j'ai cultivé au cours de ces dernières années s'exprimer et là l'inspiration est tout simplement donc il va falloir que tu passes par cette étape de recherche cette étape d'auto discipline où tu fais en sorte d'apprendre x nombre d'heures chaque jour dans un domaine bien spécifique faut pas que tu comptes ton argent dans les livres que tu achètes les formations que tu prends le temps que tu passes l'énergie que tu dépenses pour justement accumuler toutes ces informations et là l'inspiration viendra donc j'espère et je suis sûr que cela va t'aider si tu te mets en pratique en attendant je te souhaite une bonne journée ensoleillée rançonne toi et à bientôt